C'est un fait. Le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des sécheresses. La crise de l'eau ne fait que commencer. Nous aurions tort de penser que cette crise de l'eau est seulement liée au dérèglement climatique. Elle est aussi le résultat de choix politiques qui mettent en danger les ressources en eau. L'étalement urbain, l'artificialisation des terres ou encore la disparition des haies font que moins d'eau de pluie pénètre dans le sol pour recharger les nappes phréatiques. Le développement des cultures très gourmandes en eau, concentrées dans quelques régions, amène à ce que des quantités encore plus grandes soient pompées. Enfin, alors que l'on demande des efforts à chacun, on continue à autoriser l'arrosage des golfs ou l'utilisation de canons à neige qui utilisent des quantités d'eau incroyables. Face à cela, certains s'enferment dans un modèle dépassé. Les bassines qui permettent à une poignée de gros agriculteurs de s'accaparer deux milliers de mètres cubes d'eau, eau dépend des autres, c'est une aberration. Revenons aux fondamentaux. L'eau, c'est un droit humain. L'eau, c'est un bien commun. Il faut qu'elle soit gérée et protégée comme telle. Merci.